CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. La salle de réunion ressemble à un grand bocal au cœur des machines et des installations. Mélanie Boismoreau s'assoit autour de la table et boit son café dans une grande tasse. Son poste, responsable RH et qualité, sécurité, environnement chez Absel, une entreprise créée en 2017 et spécialisée dans la transformation de matière. 2D, 3D, assemblage, découpage, collage, ils travaillent avec l'industrie du luxe, du bâtiment, du transport et de la santé. Leur ligne de conduite est simple mais ambitieuse, mettre l'économie circulaire au cœur de leurs activités. Mélanie Boismoreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes engagée dans une démarche RSE, donc Responsabilité sociale des entreprises. Oui, tout à fait. Qui vous amène au quotidien à mener, et je vous cite, des bonnes pratiques sociales, environnementales et éthiques. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous engager dans cette démarche RSE ? Je pense que c'est un engagement qu'on doit prendre en compte et à titre individuel et à titre sociétal. D'autant plus quand on est un acteur industriel, on ne peut pas passer à côté de cette sensibilisation-là. C'est majeur à tous les niveaux et sur des enjeux économiques, environnementaux, sociétals. C'est important, on garde ça en tête à tous les niveaux de la production et de la commercialisation de nos produits. Vous utilisez des produits recyclés, vous faites don de vos chutes, vous vous efforcez de ne rien produire de superflu. Vous dites également avoir à cœur de développer une économie circulaire. Concrètement, comment est-ce que vous faites ? Concrètement, on étudie nos process de fabrication et d'industrialisation de nos produits dès le démarrage. Et ce, dès le choix de nos matières premières. L'idée, c'est bien sûr de travailler en local. Donc, on privilégie les matières premières made in France. Et puis ensuite, on essaye de se tourner vers des matières plutôt naturelles que solvantées. Donc, pour nos choix de colle, par exemple, la colle, c'est une matière qu'on utilise dans tous nos process. Donc, ça, c'est primordial pour nous de faire ces bons choix dès le début de nos productions. Et pareil pour la valorisation et le recyclage des déchets ? On se rend compte que sur ces sujets-là, on est vite happé par des réseaux et des gens très investis sur la question. Il y a un accompagnement et puis une émulation de groupe qui fait qu'on a envie de continuer dans ce chemin-là. Et vous tentez d'avoir des process les moins impactants possibles, alors que normalement, vous, comme structure, vous êtes à l'opposé de ça. On pourrait imaginer que vous utilisez donc des cols pleines de solvants, que vous auriez plein de chutes mises à la poubelle. Il y a une vraie question de volonté derrière. Et quand on a envie de se tenir sur un engagement environnemental, c'est possible de le faire. Donc finalement, c'est très accessible. Tout est possible et puis on a la chance d'avoir aussi l'ADEME pas très loin. Donc on est facilement accompagné par différents acteurs qui sont majeurs dans le sujet. Dès qu'on s'intéresse à ces questions-là, on peut intégrer des réseaux d'entreprises. Quels sont les conseils qu'ils vous donnent ? C'est plus des échanges de bonnes pratiques, c'est plus que des conseils. Un produit qui, pour nous, est un déchet chez nous, ne le sera pas dans une autre société. Donc on a régulièrement des menuiseries, des couturières, des architectes aussi, des bureaux d'études qui viennent chez nous récupérer des chutes. Des chutes qui leur servent, eux, et qui ont une vraie valeur ajoutée dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc là, il y a une vraie satisfaction derrière, ça c'est certain. Donc en fait, de tout ce que vous me dites, ce qui pourrait être vu comme des contraintes, finalement, sont plutôt des opportunités, des solutions ? Tout à fait, oui. Après, encore une fois, le frein qui peut s'imposer à tout ça, c'est l'investissement-temps. Et ça, voilà. Ça prend beaucoup de temps ? Oui, tout à fait. Ça prend du temps. Après, une fois que les contacts et les démarches sont lancés, ça roule. Mais c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'investigation. Et ça, voilà, il faut avoir les ressources humaines pour les gérer. Ça, c'est majeur. Mais est-ce que c'est du temps qui vous fait également gagner de l'argent, par ailleurs ? Non. Est-ce que ça booste votre chiffre d'affaires de faire partie de ces réseaux-là ? Non, non, du tout. Après, c'est vraiment pas l'objectif. On n'a aucune finalité économique en termes de chiffre d'affaires qui aboutisse de ces démarches. Par contre, voilà, il y a un vrai engagement, encore une fois, sociétal et environnemental. Et donc, pour vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez compter sur l'ADEC, l'Association pour le Développement de l'Économie Circulaire et Collaborative, une association de la CCI du Maine-et-Loire. Tout à fait. Ça vous apporte quoi d'être membre de cette association ? L'ADEC nous propose clairement des solutions clés en main. Là, je parlais d'investissement-temps. Pour le coup, c'est un vrai confort d'être accompagné par cette association. On a accès à des achats groupés de fournitures, par exemple. Une plateforme de dons ou d'offres, de chutes, de déchets ou autres, sur laquelle on peut diffuser des annonces. On a accès aussi à des démarches de réemploi avec la ressourcerie, avec plein d'acteurs vraiment importants sur le Maine-et-Loire et encore une fois en local. Merci beaucoup, Mélanie Bois-Moureau, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Pour engager vous aussi une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur meneloire.cci.fr.